Classe de troisième, sur le chapitre sur les pourcentages, activités de découverte. On donne un premier exemple avec un commerçant qui augmente ses prix de 10%, avec donc des prix de 40, 50, 60 ou 70 euros. L'augmentation de 10% d'un prix à 40 euros va donc faire 4 euros. Je pense que ces calculs-là ne doivent pas poser de problème. On doit se rappeler que calculer 10% d'un tarif, c'est faire 10 centièmes fois le prix 10 centièmes fois 40. Ce qui revient à faire un dixième. Le nouveau prix va donc être de 44, 55, 66 ou 77 euros. Première question qu'on me pose, s'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Si je m'intéresse maintenant uniquement à la relation entre l'ancien prix et le nouveau prix, s'agit-il d'une situation de proportionnalité ? Eh bien oui. Le deuxième, c'est quel est alors le coefficient de proportionnalité ? Eh bien on pourrait diviser 44 par 40, 55 par 50, et on se rend compte que le coefficient de proportionnalité est égal à 1,10. 1,1. On en arrive donc à une première observation, c'est qu'augmenter de 10% un nombre, eh bien ça revient à le multiplier par 1,10. L'idée va être de multiplier les exemples pour essayer de comprendre. Je pars de la même situation en augmentant de 20%. 20% de 40, ça fait 8. 20% de 50, 2 fois 5, 10, 12 et 14. Et si on fait le calcul, la somme, le nouveau prix ici va être à 48, 60, 72 et 84 euros. On se rend compte qu'il s'agit toujours d'une situation de proportionnalité, on ne rédige pas, on peut aller vite là-dessus, c'est juste une observation qu'on vous demande de faire. Et quel est le coefficient de proportionnalité ? On va diviser 48 par 40, et on va observer qu'ici c'est 1,20. Nous arrive donc ce premier constat, ce deuxième constat, qu'augmenter de 20% un nombre, c'est le multiplier par 1,20. Troisième exemple, nous allons augmenter de 22% le prix, il suffit de faire 22 centièmes fois 40, 22 centièmes fois 50, 22 centièmes fois 60, 22 centièmes fois 70, pour obtenir cette ligne-là. Et donc, pour trouver le nouveau prix, on va faire la somme, et on obtient donc ces 4 nouveaux prix, 48, 80, 61, 73, 20 et 85, 40. Il s'agit toujours d'une situation de proportionnalité, on pourrait le vérifier, et là, le coefficient de proportionnalité, pour le trouver, on va diviser par exemple, 48, 80 par 40, ou alors 61 par 50, peu importe, ou 73, 20 par 60, ou bien 85, 40 par 70, peu importe, et on obtiendra toujours le même nombre, puisque la situation est de proportionnalité, c'est 1,22. On peut donc maintenant observer que, augmenter un nombre de 22%, c'est le multiplier par 1,22. Dernier exemple, qui ressemble au premier, il s'agit maintenant, attention, d'une baisse. Donc, 10% de 40, on l'avait déjà fait, ça fait ça, et si je fais donc maintenant la différence, 40 moins 4, 36, 45, 54, et 63 euros. On a donc toujours une situation de proportionnalité, c'est évident, et le coefficient de proportionnalité, maintenant, eh bien, on va faire 36 divisé par 40, ou alors 45 divisé par 50, et on va obtenir 0,90, un nombre plus petit que 1, ce qui est logique, puisque le prix a baissé. On obtient donc une propriété, baissée de 10% un nombre, c'est le multiplier par 0,90. ... ...